C'était plus intelligent. Puisqu'il n'y a pas d'autres présentations, période de questions orales. Député de Prince Edward Casting, merci, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Énergie. Après que la vérificatrice générale a soulevé des préoccupations avec la maniguerce du gouvernement, ce qui concerne l'électricité va augmenter les tarifs d'électricité à des taux inédits d'ici quelques années, le ministre de l'Énergie a dit que notre plan a été approuvé par ses pairs de la vérificatrice générale de certains des cabinets comptables tels que KPMG et Deloitte. La vérificatrice générale a dit qu'à partir du 19 mars, que Deloitte LLP et Ernst & Young ont dit qu'ils n'ont pas donné d'opinion formelle ou officielle, ce qui comprend la comptabilité, en ce qui concerne le plan en équité pour l'électricité et d'utiliser ses comptes financiers consolidés. Donc, qui dit la vérité, M. le Président? Le ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. Comme nous l'avons dit d'emblée, nous savons que les familles dans cette province nous ont demandé pour avoir un répit dans leur facture d'électricité. Voilà ce qu'on a livré. Intervention du Président. Le député retirera ses commentaires. Allez-y, continuez. Nous avons pris une décision pour s'assurer qu'on a un système d'électricité qui est fiable, propre et abordable pour les contribuables d'aujourd'hui et de demain. Et le plan permet de faire en sorte que nos emprunts sont selon l'assiette fiscale. Ça devrait demeurer au sein du système d'électricité. Donc, le Conseil du Trésor, le CRR, l'autorité de finances, ainsi que des conseillers externes, et cela comprend un de ces jeunes, KPMG et Deloitte, en ce qui concerne la comptabilité et le plan d'équité en matière d'électricité. Eux, avec le contrôleur, se sont assurés que ce plan est en conformité avec les pratiques du succès public. Complémentaire, je sais qu'il y a beaucoup de glace partout en Ontario, mais le ministre a patiné pendant quelques temps avec cette question. La vérificatrice nous a dit qu'avec KPMG, qu'ils n'ont pas à faire d'opinion en ce qui concerne le plan d'équité en matière d'électricité dans les états financiers qui ont été consolidés le 26 mars, le ministre a dit que KPMG et Deloitte ont travaillé sur la comptabilité en ce qui concerne le plan d'équité en matière d'électricité. Eux, avec le bureau du contrôleur, se sont assurés que le plan est en conformité avec les comptabilités du secteur public. C'était la citation du ministre de l'Énergie. Ma question, M. le Président, est-ce qu'il était en train de dire la vérité? Ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. La vérité est que 25 % de notre population ont vu une réduction de 25 % sur le tarif d'électricité et ils ont voté contre cette initiative lorsqu'il s'agit de dire la vérité. C'est notre gouvernement qui s'assure qu'on est transparent et qu'on présente tout au nom des gens de l'Ontario. De ce côté-là, de la Chambre, ils votent contre tout ce que nous avons présenté pour bâtir l'Ontario. Le salaire minimum, nous nous assurons que nous l'avions présenté. Pour aider la province de l'Ontario, ils ont voté contre 25 % pour des réductions avec le plan d'équité en matière d'électricité. Ils ont voté contre une réduction de 50 % en moyenne pour les gens qui se trouvent dans la région desservie par Hydro One et d'autres six autres endroits. Ils ont voté contre lorsqu'il s'agit de se préoccuper des Ontariens. On ne prendra aucune leçon de ce parti. Complémentaire. Monsieur le Président, la vérificatrice générale indépendante a dit que tous les cabinets de comptabilité ont dit qu'ils n'ont pas approuvé la pratique comptable du gouvernement, mais le ministre a dit que c'était le cas. Ernst & Young, Deloitte et KPMG n'ont pas offert d'opinion formelle pour appuyer le plan d'équité en matière d'électricité. Et rappelez-vous que ce plan de la part des libéraux dépense des millions et des milliards de dollars pour les 30 prochaines années en frais d'intérêt pour qu'ils puissent être élus lors de la prochaine élection et va avoir des tarifs à des taux inédits ici en Ontario. Ce que le ministre a dit dans la Chambre est en contradiction avec beaucoup des déclarations des ministres. Pourquoi est-ce qu'il est en train de mentir dans la Chambre? Je vais arrêter la pendule. J'interviens, à moi la parole. Non seulement est-ce que le député va retirer ses commentaires, si ça devient une tendance, je vais outrepasser les questions. Je retire. Ministre de l'Énergie, merci Monsieur le Président. Lorsqu'il s'agit du plan d'équité en matière d'électricité, c'est nous qui a présenté le plan pour réduire des tarifs partout dans la province pour tous les contribuables, les consommateurs. De ce côté-là, de la Chambre, ils ont voté contre. Mais ce qui est intéressant, Monsieur le Président, c'est que la garantie aux gens qu'ils ont tous signé à un point, ils étaient tous d'accord avec, faisant en sorte que le plan d'équité en matière d'électricité demeurait en place. Lorsqu'on parle de l'hypocrisie, Monsieur le Président, intervention du Président, député de Renfrew-Nipissing-Pembroke va retirer ses commentaires et le député de Nipissing-Pembroke a été averti. Et maintenant, j'outrepasse la question. On passe à une autre question. Vous pouvez compléter. Merci, Monsieur le Président. Nous allons continuer de travailler en sorte que notre système est propre, fiable et abordable. Nous allons travailler avec le ministre de l'Environnement et en matière de changement climatique pour répondre satisfaire à nos objectifs et pour faire en sorte que notre système est propre et abordable. Nous nous trouvons maintenant aux avertissements. Député de Nickelbelt. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour la Première ministre, ou celle qui pourrait la remplacer. Est-ce que la Première ministre croit que le surpeuplement dans les hôpitaux, c'est quelque chose de normal, qui devrait avoir lieu dans un pays ou dans un système de santé du premier monde? Ministre de l'Éducation, de la part de la ministre de la santé et des soins de longue durée. Je voudrais remercier le député de sa question. Notre gouvernement sait que tout le monde en Ontario mérite d'avoir des soins de grande qualité lorsqu'ils en ont besoin. C'est pour cette raison que nous avons envisagé un système qui fait en sorte qu'on se concentre sur les patients en premier. On le fait de différentes façons. On augmente les coûts de fonctionnement et les coûts en immobilisation. Nous augmentons aussi les soutiens qui se retrouvent dans le système en ce qui concerne la santé mentale, les soins de longue durée et des financements dans tous les domaines pour nous assurer que les gens et les patients de l'Ontario reçoivent les soins qu'ils ont besoin. Nous avons apporté un investissement historique en ce qui concerne 822 millions de dollars de plus dans les hôpitaux. C'est une augmentation de 4,6 dans le coût de fonctionnement. Et nous augmentons aussi ce que nous investissons dans les immobilisations. 19 milliards de dollars durant les deux dernières années. Nous augmentons le financement de près d'un milliard de dollars. Donc, nous sommes absolument en train de bâtir le système. Complémentaire. Merci, M. le Président. Est-ce que la ministre a vu un hôpital où les gens reçoivent des traitements dans les couloirs? Est-ce qu'elles croient que c'est une situation qui est réelle? Le ministre, M. le Président, je voudrais soulever quelques points ici. Premièrement, je voudrais dire en nous assurant que nous offrons le meilleur service possible. C'est notre plus grande priorité. Et nous sommes sur la bonne voie la semaine dernière. Le troisième parti a validé notre système de santé en étant un des meilleurs dans le pays. Et en fait, dernièrement, l'Institut Fraser et l'Alliance pour les listes d'attente sont tous d'accord que nous avons les meilleures listes d'attente au Canada. Et voici ce que nous faisons. Nous investissons pour améliorer et nous assurer que nous mettons la priorité sur les patients. Les listes d'attente pour les traitements du cancer sont meilleures que la moyenne pour différents types de cancers. Nous avons les meilleures listes d'attente pour la chirurgie, pour les poumons, pour la hanche ou les genoux. Tout cela pour dire que nous sommes sur la bonne voie. Merci. Complémentaire. Est-ce que la ministre a parlé aux centaines de personnes qui sont allées à l'hôpital et qui ont été admis dans la douche ou dans une toilette ou dans toute autre salle alternative? Complémentaire ou réponse? Je veux parler des investissements. Nous investissons 119 milliards de dollars sur les 10 prochaines années pour améliorer et d'améliorer les hôpitaux. Pensez-y. C'est un investissement extraordinaire en ce qui concerne les hôpitaux et nos immobilisations. Donc, nous assurons que nous apportons les rénovations nécessaires dans les hôpitaux. Voici certains des investissements que nous allons effectuer. SickKids, c'est un des hôpitaux pédiatriques les plus respectés, 2,4 milliards de dollars pour le bâtissement et la rénovation. Un nouveau centre de patients va apporter de nouveaux soins et des soins critiques. Et un établissement dans le nord de l'Ontario, un établissement à Waha aussi, et que nous apportons des investissements partout en Ontario. Nouvelle question, députée de Nickelback. Et pour la première ministre. Lorsque la première ministre lit les journaux, écoute les néo-democrates et écoute les gens qui lui disent qu'il y a une crise dans nos hôpitaux, qui est-ce qu'elle pense être responsable de cette crise? Premier ministre suppléant, notre gouvernement est engagé à investir dans notre système de santé publique. C'est quelque chose que nous faisons d'emblée, d'assurer que nous réduisons nos listes d'attente dans nos hôpitaux et de nous assurer qu'il y a de nouveaux investissements en immobilisation partout dans la province pour qu'ils soient les installations, les établissements soient mieux adaptés. Moi, j'ai vu dans ma ville d'Ottawa, tous les hôpitaux à Ottawa ont une plus grande superficie et nous avons un centre de soins des traitements du cancer à la fine pointe. Et l'Institut cardiaque aussi, nous avons annoncé 1,8 milliard de dollars de bâtir un nouvel hôpital civique dans ma circonscription. Ce sont tous des investissements qui nous assurent d'apporter des soins de qualité à tous les Ontariens. complémentaires. Merci, M. le Président. Les normes mondiales nous démontrent qu'un taux d'occupation sécuritaire, c'est 85 %, mais partout dans la province, il y a une capacité de plus de 100 %. Pourquoi? Est-ce que le ministre croit que les hôpitaux ont des capacités qui sont non sécuritaires et sont surpeuplées? Pourquoi? M. le Président, dans le budget de cette année, et j'espère que les Néodémocrates vont l'appuyer, nous investissons plus de 5 milliards de dollars de plus pour les trois prochaines années pour fournir un meilleur accès aux services de santé. Nos investissements vont aussi permettre de réduire les listes d'attente et le stress en lien avec de s'occuper avec nos proches, ces 2,1 milliards de dollars, pour un meilleur pour avoir accès à la santé mentale et au traitement à la dépendance pour des enfants. Et les jeunes personnes, c'est le plus grand investissement dans les soins à la dépendance et de santé mentale dans l'histoire de notre province. Et ça fait partie de notre budget de 2018. Nous prolongeons aussi le programme d'assurance de médicaments plus ou d'assurance et maladie plus. Nous sommes la première province au Canada qui offre l'assurance médicaments et nous présentons aussi un régime de soins dentaires complémentaire. La première ministre et les libéraux ont créé cette crise hospitalière et maintenant, les gens veulent savoir savoir qu'est-ce qui arrivera par après. Avec Doug Ford, il va couper et ou privatiser pour la santé, c'est-à-dire des soins de santé dans les corridors. Pour nous, notre chef a annoncé un programme pour éliminer la crise hospitalière, mais il faut interrompre non seulement les dégâts, mais il faut corriger le tir. La première ministre a dit, est-ce qu'elle s'en préoccupe? Va-t-elle offrir ses excuses? Nous savons que Doug Ford va couper le réseau de la santé à la hauteur de 10 milliards de dollars. Ça fait partie de leur programme électoral. Ils vont congédier des enseignants, des travailleurs sociaux partout dans la province. Mais nous, nous allons continuer à investir dans le réseau de la santé à l'échelle de la province. Le néo-démocrate devrait offrir leur appui, c'est-à-dire investissement de 5 milliards de dollars pour meilleur accès à des soins de santé dans la province, y compris en santé mentale et des soins de dépendance. Pour diminuer les listes d'attente, nous allons investir 822 millions de dollars, le plus grand investissement dans l'histoire de l'Ontario au plus tôt depuis une décennie. Comme je l'ai mentionné plus tôt, nous investissons des milliards de dollars dans de nouveaux hôpitaux, agrandissement des hôpitaux pour avoir un réseau de la santé à la fin de la technologie. C'est le député de Lampton, Kent Middlesex. Ma question s'adresse aux ministres des Finances. Les experts disent que le prix de l'essence va passer à 1,40 $ le litre. Le gouvernement a dit que le programme de change et de plafonnement va augmenter le coût au litre de 4,5 cents. Voilà ce que les libéraux font pour la vie des gens en Ontario. Il y a des millions qui ne peuvent pas faire des courses sans la voiture. Pourquoi le gouvernement frappe-t-il les gens lorsqu'ils sont aux salles, menés et financiers? Merci, M. le Président. J'apprécie la question. Parce que le député d'en face fait renvoi à un prix des biens essentiels. Les prix ont augmenté partout dans le monde, mais cela affecte tout. Il a parlé d'un programme de plafond et d'échange qui a été créé avec la Californie et le Québec. Intervention du Président. Mon signal n'est pas suffisant. Le gouverneur de la Californie a augmenté le PIB tout autant que l'Ontario. Qui plus est, il y a une option. Et l'option de l'opposition, c'est une taxe carbone et qui va coûter davantage aux Ontariens. Et dans ce budget, nous avons des mesures d'abordabilité complémentaires. De retour, ministre. Lorsque le prix de l'essence fait augmenter tous les prix, les décisions de la part du gouvernement ont forcés trop de familles, de faire le choix entre manger et se chauffer. Il y a davantage de peur pour être en mesure de payer l'essence pour se rendre au travail ou acheter les provisions. Le coût de ce programme empire la situation. Qu'est-ce que le gouvernement libéral dit aux milliers de personnes que les politiques du gouvernement forceront les gens à prendre des décisions difficiles au sein de leur famille? M. le ministre viene et les ministres de l'environnement Malisme pour ce qu'il s'agit de montrer les voyages collectivités pour les Qui- TUieht. Il semble que le député d'en face et le député conservateur se préoccupent des gens ordinaires de l'Ontario. Mais leur opposition aux mesures prises pour lutter contre le dérèglement climatique prouve qu'ils ne se préoccupent pas des gens ordinaires de l'Ontario. Leur attaque sur la lutte contre le dérèglement climatique est un attaque sur la santé des Ontariens. Intervention du Président. Le député de Alderman, Norfolk, est averti. Le député de Niagara-Ouest, Grandbrook, vous pouvez vous cacher derrière vos mains comme vous voulez, mais je vous ai entendu. J'ai vu neiger. D'accord? Bien conclure. Merci, M. le Président. Je vais continuer. Que les conservateurs et les attaques sur le programme d'échange et de plafonnement est un attaque sur les entreprises, sur les résidents de l'Ontario. Pour nous, c'est inacceptable. Nouvelle question. Député de Niagara-Ouest, merci, M. le Président. La question s'adresse au vice-ministre suppléé en 2013. Vous avez promis à la province qu'il y a une diminution de 15 % dans les primes d'assurance auto en 2018. On n'a pas vu cette diminution. Vendredi dernier, on a entendu que le député de Sturman-Dundas-Westdale est averti. Veuillez conclure. C'est l'argent de la population pour payer les coûts de l'essence, les approvisions, les provisions. Premier ministre, vous avez promis de diminuer la prime d'assurance. Allez-vous admettre que ce n'était pas un objectif, que vous n'êtes pas en mesure de faire quoi que ce soit alors que les primes d'assurance auto augmentent, ministre des Finances, M. le Président, député d'en face. Faire en voie que les primes d'assurance auto sont difficiles à maîtriser, on a pris des mesures pour s'attaquer à ce problème. Pour tenir compte de l'IPC, ça a diminué de 11 % à l'échelle du Canada. Les prix ont augmenté alors que non, on n'en revient. Nous voulons faire davantage et nous allons prendre des mesures, comme avec le service de la fraude, pour diminuer les coûts qui font augmenter les primes d'assurance auto. Plus important encore, il y a des fraudes qu'il faut éliminer. On a pris des mesures. Complémentaire. Merci, M. le Président. Tout ce que vous avez fait pour diminuer les primes d'assurance auto a eu un impact négatif. L'année dernière, nous avions les primes d'assurance auto les plus élevées au Canada. Contrairement à d'autres provinces, le gouvernement de l'Ontario, en Ontario, qui a moins d'accidents, qu'il y a une discrimination en faveur du Code postal, par exemple, de diminuer les primes d'assurance auto de 15 %. Vous ne l'avez pas fait. Quand est-ce que ça sera suffisant? Quand est-ce que vous allez diminuer les primes d'assurance auto en Ontario? Au lieu de les voir augmenter de façon exponentielle, on a pris plusieurs mesures. Voilà pourquoi les taux n'ont pas augmenté et le plan pour les assurances. Nous avons créé des centres indépendants d'évaluation par créant un centre de traitement standard à la hauteur de 1,6 milliard. Nous travaillons également avec le Barreau de l'Ontario et nous avons maintenant un examen des augmentations en fonction des codes postaux. Et il faut se rappeler également, le nouvel organisme réglementaire fait davantage de protection et plus encore, nous avons créé un panel pour avoir un processus plus transparent. Le député de Northumberland, Pointe-et-Ouest, monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre du Travail. Au cours des dernières années, j'ai rencontré plusieurs familles et ménages concernant la nature de leur travail qui a changé. Ces familles travaillent fort pour manger et s'occuper de leurs enfants. Mais parfois, il n'y a pas d'argent avant la fin du mois. Peut-être que ce n'est pas que vous, d'en face, vous n'y croyez pas. Je pense que tout et chacun qui travaille 35 heures ou 40 heures par année ne devrait pas avoir de la difficulté à joindre les deux bouts. Voilà pourquoi je suis fier de la base du gouvernement d'avoir fait des modifications au code sur l'emploi et qu'on préserve un minimum de 14 de la ministre. Voulez-vous informer la Chambre comment ces modifications ont été apportées et à quoi les employés peuvent s'attendre? Monsieur le Président, ministre du Travail, merci au député de sa question. Les discussions qu'il a eues avec ses commettons, c'est partout dans la province. Lorsque nous avons fait l'examen des lois sur l'emploi, on savait que les lois avaient changé depuis qu'on s'y est penchés. Ce que nous avons entendu des gens de l'Ontario, c'est qu'il fallait apporter des modifications. Voilà pourquoi on était avant un plan pour avoir une loi sur les normes d'emploi. Nous, on a apporté des modifications. Augmentation du salaire minimum, deux jours de congés d'urgence, plus de vacances, salaire égal pour travailler égal, congés pour harcèlement sexuel. On n'a pas eu l'appui de tous et chacun dans la Chambre. Ce n'est pas surprenant. Je suis le travail du travail qu'on a fait pour augmenter la qualité de vie des gens ordinaires d'Ontario complémentaires. Merci. Nous savons que l'économie fait très bien. Nous sommes en tête du G7. Depuis la récession, nous avons créé plus de 800 020 emplois et le taux de chômage n'a jamais été aussi bas depuis 2001. Les entreprises créent de la prospérité et tout et chacun doit partager cette prospérité. Ce sont des enjeux éméliaceux qu'il ne faut pas apporter des modifications. Ils croient que c'est trop tôt et qu'ils pensent que 15 $ l'heure, c'est trop et que les gens doivent attendre. Mais ils ne disent pas pendant combien de temps? Je sais que les familles de ma circonscription ne peuvent plus attendre. Ceux qui gagnent le salaire minimum doivent être en mesure de joindre les deux bouts et faire des économies. Ministre, dans votre plan, est-ce que le gouvernement va changer l'augmentation du salaire minimum à 15 $? Merci, M. le Président. Merci aux députés. Nous allons augmenter le salaire minimum à 15 $ l'heure, 1er janvier 2019. On sait que les partis d'en face veulent annuler cette augmentation à 15 $ l'heure pour retirer de l'argent de ces personnes. L'argent qu'ils dépendent pour payer le transport en commun, les dépenses, le loyer, l'électricité. De nous, on ne pense pas que c'est acceptable. Les gens ne doivent pas attendre plus longtemps. Nous avons une mise en place, une partie sur 18 mois. Cela permet à davantage de travailleurs de profiter de la prospérité, plus le contrôle des loyers, plus le régime d'assurance maladie, plus les droits de scolarité gradués pour davantage de possibilités. On défend les employés et que les conservateurs devraient nous appuyer. Député de Scarborough, Rivière-Rouge. M. le Président. Cette question s'adresse au premier ministre suppléant. La une dans la presse est une fraude dans la prime d'assurance auto. Vous avez promis de diminuer, pardon, le premier ministre suppléant et les primes d'assurance auto ont augmenté de 29 %, alors que l'Ontario paie déjà 55 % de plus que les autres provinces. Et nous avons les taux d'assurance auto les plus élevés, alors qu'il y a moins de réclamations. Malgré les promesses, pourquoi les gens ontario paient des primes d'assurance auto les plus élevées, alors que vous êtes au pouvoir? M. le Président, M. le Président, je voudrais corriger la situation. Le député fait renvoi à l'inflation qui a un impact sur la prime d'assurance auto, et c'est inacceptable. En fait, nous savons très bien que les primes d'assurance auto ont diminué de 11 %. Merci au premier ministre suppléant. Nous sommes à la veille des élections. Quelle promesse électorale allez-vous faire pour tromper les gens de l'Ontario cette fois-ci? Ministre, si je comprends bien le député d'en face, faire renvoi que les taux d'assurance ont augmenté alors qu'ils ont descendu. Puis, intervention du Président. Dernier test. Moi, je ne vais pas échouer. Et faire renvoi aux mesures prises. Puis, finalement, ces mesures ne sont pas prises comme le Bureau des fraudes. Avec des programmes pour diminuer les coûts associés à la fraude qui est trop élevée. On le reconnaît. Voilà pourquoi on a pris des mesures. Pour éliminer certaines fraudes. Ils ont voté contre ces mesures qui aident les Ontariens. Nous allons continuer de faire ce qu'il faut faire pour créer ce Bureau de la fraude. Pour s'assurer que les petites réclamations sont traitées rapidement. Et qu'on se débarrasse du gras dans le système. Nouvelle question. Députée Hollande-Oise. Ma question s'adresse au premier ministre suppléant. Je voudrais lui faire part d'un document du Centre des sciences. Le protocole de transfert dans les corridors appuyé le 1er janvier. Qui décrit les règles pour le transfert de patients. Des urgences au corridor. Pour les soins critiques dans les corridors. Et d'autres soins, les règles comprennent qu'il ne faut pas utiliser les structures ni les escaliers. Et que les civières doivent être d'un seul côté du corridor. Et qu'il faut évaluer les patients pour éviter la violence. Est-ce que le premier ministre suppléant assumera-t-il sa responsabilité en matière de sous-financement du réseau? Qui devient que les soins de la santé sont maintenant dispensés dans les corridors? Ministre de la santé au nom de la ministre de la santé des soins de longue durée. Merci de sa question. Nous reconnaissons que la population vieillissante exerce un fardeau sur les hôpitaux. Nous voulons avoir un réseau de santé adapté. Je voudrais parler des choses qu'on fait dans le budget. On offre des choix pour investir dans les soins au nom des ontariens. Un investissement. Pas seulement dans un endroit, dans un secteur. Mais dans tous les secteurs. Dans les hôpitaux, dans les soins à domicile, santé mentale et dans les soins de longue durée. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît qu'il faut investir dans les populations de l'Ontario pour une meilleure qualité de vie. Vous savez quoi? Je voudrais vous parler de ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé sur les néo-démocrates? Parlons dans leur bilan. Les néo-démocrates et leurs plans couperont 9000 lits d'hôpitaux comme ils l'ont fait dans le passé. Est-ce que c'est ça qui va se produire alors que nous on fait les choses différemment? Intervention du Président. De retour au premier ministre, c'est-à-dire qu'il y a eu un forum pour que les gens puissent parler de leur expérience dans le réseau hospitalier. En 2014, David Cameron a attendu quatre jours dans les corridors, plus tôt ce mois. Don Warren a attendu cinq jours dans le corridor à l'hôpital des sciences de London. La médecine des couloirs existe depuis des années. Le gouvernement a ramené rien faire pour corriger le tir. Est-ce qu'il pense que le protocole de transfert dans les corridors est une solution acceptable pour les années de sous-financement qui ont entraîné cette situation dans le Centre des sciences de London au jour le jour? Intervention du Président, veuillez-vous se faire. Veuillez-vous se faire. Ministre, merci, M. le Président, une fois de plus. Je voudrais vous parler des investissements que l'on fait. Oui, on fait tout ce que l'on peut pour s'assurer qu'on ait un réseau de la santé intéressant. 822 millions de dollars en fonds d'exploitation, soit une augmentation de 4,6 pour augmenter la capacité. Diminuer les temps d'attente, avoir davantage d'accès aux soins de la santé, ce financement sera l'avantage des Ontariens. Que ce soit en plus de 26 000 heures d'IRM, des milliers d'opérations, de procédures cardiaques. En outre, 8 milliards en immobilisations pour s'assurer que les hôpitaux appuient l'avenir de l'Ontario, et y compris 2,4 milliards pour les enfants malades, pour s'assurer que la vie est plus abordable pour les médicaments, régime d'assurance maladie et également régime d'assurance dentaire. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre responsable de la Stratégie pour la réduction de la pauvreté. De ce côté-ci de la Chambre, nous reconnaissons que d'autonomiser les individus et les familles est la bonne chose à faire. Nous savons qu'un Ontario juste est un Ontario qui est juste envers tout le monde, peu importe où vous êtes né. C'est la raison pour laquelle nous allons choisir les soins et le progrès au lieu d'élimination de budget. Nous savons qu'il y a encore beaucoup de pain sur la planche dans ce domaine. La semaine dernière, la ministre a émis son rapport annuel pour la réduction de la pauvreté 2017. Ce rapport annuel émet en détail la façon de diminuer la pauvreté chez les enfants et la pauvreté en général. Est-ce que la ministre peut nous parler des faits saillants du rapport annuel? Le ministre du Logement est responsable de la réduction de la pauvreté. Merci aux députés de Trinity Spadina pour sa question. Monsieur le Président, je suis tellement fière de vous dire que les Ontariens constatent les résultats de nos initiatives. Les enfants qui vivent dans la pauvreté ont diminué de 19 000. C'est une diminution de 24,2 % de 2012. Nous avons effectué des investissements dans des paternelles à temps plein. pour 265 000 enfants. Nous nous concentrons sur les familles ayant des revenus faibles. Nous offrons des médicaments d'ordonnance gratuitement aux Ontariens de 25 ans et moins. Le salaire minimum va augmenter à 15 $ pour s'assurer que les Ontariens puissent boucler les fins de mois. Nous savons que ce n'est pas tout le monde qui en profite, mais nous faisons de notre mieux pour sortir les Ontariens de la pauvreté en leur offrant plus d'équité. Merci au ministre. Je suis heureux de vous dire que mes cométants ressentent les avantages des investissements du gouvernement. Grâce à ce fonds de réduction de la pauvreté, la province a financé un centre communautaire dans ma circonscription, nous offrons des services ciblés à des groupes diversifiés. Il y a donc de 500 à 600 visiteurs à ce centre chaque jour. Nous savons qu'il y a encore du travail à faire. Il est clair pour mes cométants et pour toutes les personnes qui vivent en Ontario que le 7 juin, le bon choix sera fait. Comment est-ce que, compte tenu du 9,6 milliards de dollars de gouffre à cause de la décision des conservateurs d'éliminer le programme de plafonnement et d'échange? Monsieur le Président, je me suis consacrée pendant quatre ans sur le conseil municipal avec Doug Ford. Doug Ford est à côté de la plaque. Que ce soit un gouffre financier de 9,6 milliards de dollars, est-ce qu'il comprend ce que cela signifie? Lorsqu'il consacrait son temps dans des centres d'achat, il ne connaissait pas les besoins des Torontois. Et il ne sait pas de quoi ont besoin les Ontariens. Un milliard d'éliminations des budgets éliminerait toutes les initiatives en logement, ce qui signifie éliminer les programmes pour les sans-abri. Cela veut dire retirer les projets pilotes. Cela veut dire retirer les rénovations des logements. Lui va éliminer le budget pour rénover les maisons. Doug Ford est à côté de la plaque, Monsieur le Président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nouvelle question, député de Prince Edward Hastings. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Monsieur le Président, est-ce que la Première ministre croit qu'un salaire de 6 millions de dollars est acceptable pour le chef de direction de Hydro One? Au ministre de l'Énergie. Au ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, nous en avons parlé la semaine dernière, mais j'aimerais commencer par ceci. J'aimerais vous parler de la météo depuis les dernières journées. Merci à tous les travailleurs de Hydro One pour les services publics et ses employés ont fait en sorte de réparer les pannes d'électricité dans toute la province à cause de la météo. De plus, Monsieur le Président, nous reconnaissons que les salaires sont vraiment difficiles à imaginer pour de nombreuses familles dans toute la province. Nous faisons en sorte que le Conseil va continuer à surveiller la situation de près et il faut s'assurer qu'il y ait des épargnes pour les contribuables. L'année dernière, les chefs de direction ont pu trouver 114 millions de dollars en épargne, ce qui a mené à des factures d'électricité plus faibles pour les contribuables. Pour revenir à la Première ministre, il est choquant de voir les libéraux défendre le salaire de 6 millions de dollars du chef de direction à Hydro One. Lorsque les personnes dans toute la province ont de la difficulté à payer leurs factures d'électricité, les familles doivent choisir entre se chauffer ou manger. Sous le pouvoir des libéraux, le coût de l'électricité a augmenté de 300 %, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Est-ce qu'elle croit qu'un salaire de 6 millions de dollars est acceptable pour le chef de direction de Hydro One? Au ministre, le ministre de l'Éducation supérieure a un avertissement. Au ministre, merci, Monsieur le Président. Encore une fois, les Ontariens croient qu'il est acceptable, mais ce parti d'en face a voté contre des épargnes de 25 %. Est-ce que les Ontariens croient qu'il est acceptable que ce parti vote contre la protection du changement climatique? De ce côté-ci de la Chambre, nous agissons dans le meilleur intérêt des Ontariens. Les conservateurs ne vont rien faire pour diminuer les taux d'électricité pour les familles de l'Ontario. Le chef de direction de Hydro One, si on le met à pied, on ne va rien changer dans les factures d'électricité. Les journalistes bien respectés ont parlé de Doug Ford, ont dit qu'il répand des mauvaises informations dans toute la province. Désolé. Intervention du Président. Retirez ce que vous dites. Désolé, je retire ce que j'ai dit. Tout ce que vous avez à dire, c'est de retirer ce que vous avez à dire. Il a souligné que les partis de l'opposition oublient chaque fois que Hydro One n'établit pas les taux. Il faut obtenir l'approbation de la Commission de l'énergie de l'Ontario. Merci beaucoup. Nouvelle question. Député de Welland. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Pendant deux ans, Norm Farmer, mon commettant, et sa femme de 92 ans, des aînés à faible revenu, se sont battus contre Hydro One pour obtenir une rémunération après que des employés ont endommagé leurs appareils. C'est vrai. 220 volts ont explosé sur la rue au lieu d'y envoyer 110 volts. Ce qui a détruit leurs appareils, Hydro One ne veut pas repayer 1 100 dollars. Les néo-democrates ont averti les Ontario à propos de la privatisation de Hydro One. Maintenant, les aînés doivent en payer le prix. Pourquoi est-ce que le gouvernement libéral permet aux aînés à faible revenu dans nos collectivités de payer le prix cher pour cette décision du gouvernement? Au ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Merci à la députée de sa question. Je peux vous affirmer qu'il y a d'autres clients qui s'expriment et qui soumettent des demandes. Hydro One va étudier chacune de ces demandes, va les évaluer selon leurs biens fondés individuels. Hydro One travaille fort pour résoudre ce problème. Question complémentaire. Ça fait deux ans. Ces aînés à faible revenu attendent pour obtenir cet argent. Cette erreur est à cause de Hydro One. Ce sont des locataires à faible revenu. Maintenant, ces aînés ont dû payer 1 100 $ pour remplacer leurs appareils ménagers. En attendant, les exécutifs de Hydro One ont reçu 11 millions de dollars en salaire. Pourquoi est-ce que le gouvernement libéral continue à faire en sorte que des aînés vulnérables payent le prix pour des mauvaises décisions? Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, comme je l'ai affirmé plus tôt, je comprends que Hydro One étudie la question de près. Hydro One travaille également avec le complexe où il y a d'autres demandes qui ont été soumises. Cela dit, depuis l'élargissement de Hydro One, c'est une entreprise qui est mieux dirigée. Selon la nouvelle gestion, Hydro One a amélioré de nombreux services. Hydro One a indiqué qu'elle a amélioré les interactions et les appels pour améliorer la formation du personnel. Et depuis l'élargissement de la propriété, la gestion a trouvé 114 millions de dollars en épargne, ce qui garde les taux d'électricité plus stables. Lorsqu'il est question d'électricité, pour les néo-démocrates, c'est de racheter des actions de Hydro One. Les taux d'électricité sont réglementés par la Commission de l'énergie de l'Ontario, qui a le mandat de protéger les contribuables. Nouvelle question, député de Davenport. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au procureur général. L'accès à la justice est une question clé pour laquelle fait face de nombreuses personnes. Notre gouvernement a fait des investissements records pour améliorer l'accès à la justice. Mais il y a encore du chemin à faire, surtout pour les plus vénérables. Souvent, ces personnes sont marginalisées, racialisées et ont un faible revenu. Ces personnes ont besoin de plus de soutien. Comme vous le savez, le système judiciaire est long et coûteux. Je peux vous garantir que tous les députés de ce côté-ci de la Chambre ont écouté des commettants qui ne pouvaient pas se permettre des avocats. Dans ma circonscription de Davenport, la clinique juridique a été essentielle pour soutenir les personnes qui ont besoin de soutien. Cette clinique juridique a besoin de plus d'aide. Comment est-ce que ce gouvernement va améliorer l'aide juridique? Au procureur général, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à la députée de Davenport pour sa question. Nous savons à quel point l'accès à la justice est important en Ontario. C'est la raison pour laquelle nous offrons des accès à l'aide juridique en augmentant l'aide juridique de 6 %. Au 1er avril, 140 000 personnes de plus sont admissibles pour obtenir des services juridiques, peu importe leur capacité de payer. C'est grâce aux investissements dans l'aide juridique pour augmenter l'accès aux services d'aide juridique pour les personnes vulnérables dans toute la province. Cela fait partie de l'engagement de 2014 pour élargir l'aide juridique à 1 million d'Ontariens de plus en 10 ans. Avec 500 000 personnes de plus qui seront admissibles à l'aide juridique, l'Ontario est déjà arrivé à la moitié de cet objectif. Merci, M. le Président. Merci au procureur général de sa question. Ce sont de très bonnes nouvelles. Je suis certaine que ce financement va beaucoup aider, pas seulement dans ma circonscription de Davenport, mais dans toutes les circonscriptions des députés. Malgré cet investissement majeur, j'ai entendu dire qu'il y a certains groupes qui ont des besoins uniques et qui ont besoin d'avoir des services spéciaux. Par exemple, à Davenport et dans toute la ville de Toronto, il y a une communauté LGBTQ qui en délire. Besoin unique, il y a un taux élevé de violence intime et conjugale. Comme on l'a souvent entendu, cette communauté a une relation difficile avec le système judiciaire. Est-ce que le procureur général peut nous parler de la façon dont nous allons soutenir la communauté LGBTQ? Comme je l'ai déjà dit, soutenir les personnes les plus vénérables est une priorité majeure dans notre stratégie basée sur les gens. Nous avons annoncé un investissement de 242 millions de dollars pour les survivants et les personnes qui sont à risque d'être violentées sur la base de son genre. Nous avons annoncé un nouveau pilote. Nous avons un projet pilote sur une clinique d'aide juridique LGBTQ2. Cette clinique sera destinée à répondre aux besoins de cette communauté et s'occupera des agressions sexuelles et encouragera les personnes à améliorer le signalement de ces incidents de violence. Ces investissements sont indispensables pour créer un monde inclusif. député de Leeds-Granville, bonjour, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. M. le Président, depuis les deux dernières semaines, combien d'argent a dépensé les libéraux pour la campagne sur le dos des électeurs? M. le Président, je comprends pourquoi le député d'en face ne veut pas qu'on parle de notre stratégie budgétaire que nous avons créée. Je comprends que ce parti d'en face ne veut pas parler de garderie dans des centres de soins de longue durée. Ce parti-là ne veut pas reconnaître que les Ontariens dans la province, même si l'Ontario est en croissance, même si notre taux de chômage est le plus bas depuis 20 ans, je comprends que ce n'est pas tout le monde qui ressent les avantages. Donc, il faut en faire davantage pour offrir d'autres outils pour que les gens puissent s'occuper de leur famille. Je comprends pourquoi ce parti-là ne veut pas en parler, car ce parti d'en face n'a aucune idée sur la façon de répondre aux besoins des Ontariens. Alors, je comprends la raison pour laquelle ce parti d'en face ne veut pas qu'on parle de notre budget. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Question complémentaire. Pour revenir à la Première ministre, les libéraux n'ont pas eu moins de 25 événements de style campagne depuis les deux dernières semaines, ce qui coûte très cher pour les contribuables. Est-ce que le Parti libéral va repayer les contribuables pour leurs événements qui ressemblent à des campagnes? Monsieur le Président, parlons de ce que nous avons exprimé lorsque nous avons parlé aux Ontariens depuis que nous avons présenté notre budget. Comme chaque année, nous parlons de ce qu'il y a dans notre budget. Ainsi, les Ontariens peuvent comprendre ce dont il s'agit lorsque nous discutons de ces questions à la Chambre. Alors, nous parlons d'investir plus dans les soins pour les aînés et de donner aux aidants naturels un soutien lorsque ces personnes s'occupent de leurs proches. On donne aux aidants naturels de l'argent pour essayer de survivre. Nous parlons d'offrir des gardes d'enfants gratuitement pour les enfants de deux ans et demi à quatre ans. Et ce qui est intéressant de la part du chef de l'opposition, c'est qu'il a parlé du fait que c'était pour les enfants à naître. Nous avons des conditions pour tous les enfants. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Nouvelle question, députée d'Oshawa. Nous avons mis à jour les normes de l'Ontario. Et ensuite, vous et votre gouvernement, vous avez ajouté secrètement une exemption pour les travailleurs de l'automobile. Vous avez ciblé les travailleurs de l'automobile. Ce n'est pas juste. Le ministre a dit que cette exemption va aider à faire en sorte que l'Ontario soit concurrentiel mondialement. L'Ontario ne devrait pas aller dans la course vers le bas. Il faut établir les normes lorsqu'il est question des droits des travailleurs. Pourquoi ce n'est pas un problème de donner moins de congés aux travailleurs de l'automobile? Au ministre du Travail. Merci, M. le Président, et merci à la députée de sa question. Le 1er janvier 2017, après avoir eu des consultations avec les parties intéressées, l'industrie et d'autres qui travaillent dans l'industrie automobile, nous avons ajouté un projet pilote pour congé d'urgence. L'employeur, une industrie avec plus de 50 employés, ferait en sorte qu'il y aurait jusqu'à sept journées d'urgence et trois jours de plus pour le décès d'un membre de la famille. C'était des recommandations uniques suite à cet examen. Suite au projet de loi 148, le 1er janvier 2018, on a retiré ce seuil et pour la première fois, tous les employés, tous les employeurs dans le secteur de l'automobile doivent donner tous ces congés à leurs employés. Encore une fois, la première ministre, vous avez ajouté une cible spécifique pour les travailleurs de l'automobile. Mais dans ma communauté d'Oshawa, les travailleurs dans l'usine JM sont redésignés comme étant des travailleurs automobiles. Ainsi, on change leur congé. Lorsque cette Chambre étudiait ses normes, les conservateurs ainsi que les libéraux se sont opposés à la proposition néo-démocrate de garantir le même congé à tout le monde. Nous comprenons pourquoi vous vous êtes opposés à cette solution. Le gouvernement a possible les travailleurs du secteur de l'automobile dans son ensemble. Je sais que les travailleurs de l'automobile veulent savoir. Allez-vous modifier la loi sur les noms d'emploi pour que tous les employés aient le même accès aux congés? Le ministre du Travail. Brassez-vous, s'il vous plaît. Le ministre. Merci. Merci à la députée de cette question supplémentaire, complémentaire plutôt. Nous nous sommes engagés à garantir le succès du secteur de l'automobile de l'Ontario. L'économie mondiale est très concurrentielle et nous voulons faire en sorte que ce succès soit partagé avec les travailleurs du secteur. Nous continuons de consulter les acteurs du milieu. C'est un projet pilote qui a été mis en place et qui avait certains effets positifs et certains effets neutres. La semaine dernière, j'ai pu consulter Unifor ainsi que les travailleurs du marché domestique ainsi que les travailleurs de Toyota et de Honda. Nous sommes en train d'élaborer une solution. Nous avons dit que nous allions faire une étude de projet pilote et nous le faisons. Nouvelle question, les députés de Beaches East York. Merci. Cette question s'adresse au ministre des Affaires avec les Autochtones. La réconciliation avec les peuples des Autochtones est une priorité de notre gouvernement. Il est important de reconnaître que la réconciliation n'est pas tout simplement un événement, c'est un engagement pris auprès de nos partenaires autochtones. à Beaches East York, je suis très fier de visiter les écoles locales et d'écouter la reconnaissance des peuples autochtones. Les prochaines générations comprennent leurs responsabilités. La semaine dernière, le ministre était avec des partenaires autochtones ainsi que des anciens ministres pour célébrer le 10e anniversaire de la création de son ministère. Le ministre peut-il nous dire davantage concernant cette activité? ainsi que sur le travail de son ministère et pourrait-il également parler du travail au cours de la dernière décennie avec les partenaires autochtones. Le ministre des Affaires avec les Autochtones et de la réconciliation. Monsieur le Président, l'histoire de ce ministère commence avec les actions au parc Hyperwash. Et au cours des huit années après cet incident, le gouvernement Harris a ignoré les demandes des peuples autochtones pour amorcer une enquête. Mais en 2003, le procureur général à l'époque, Michael Bryan, a demandé une enquête. Le rapport de l'enquête a recommandé à ce que le ministère des Affaires avec les Autochtones soit établi. La semaine dernière, j'ai été avec des partenaires autochtones, des fonctionnaires ainsi que des anciens ministres pour célébrer le 10e anniversaire de la création de ce ministère. Le ministère comble des écarts et soutient la culture des Autochtones. C'est une façon de redresser les torts du passé. Je remercie le ministre de sa réponse et de son travail acharné pour bâtir des ponts avec nos partenariats des Autochtones. Lorsque j'ai étudié l'histoire de ce ministère, je vois que c'est un gouvernement qui s'inquiète des intérêts des peuples autochtones et qui passe à l'action. Donc on voit que ce ministère a beaucoup fait au cours des 10 dernières années. Au cours des 4 dernières années, le gouvernement s'est excusé pour le rôle de notre gouvernement dans les écoles résidentielles et a fait un investissement de 250 millions de dollars pour la réconciliation. Nous avons également agi pour mettre un terme à la violence contre les femmes autochtones. Nous avons adopté une loi visant à reconnaître les arbres et donc nous avons fait en sorte que la culture et l'histoire autochtones soient parties du cursus scolaire. Le ministre pourrait-il nous dire davantage sur notre travail vers la réconciliation. Le ministre, nous avons vu la semaine dernière à quel point le travail de mon ministère est important. Nous célébrons donc le 10e anniversaire de ce ministère et donc il est important d'évaluer nos progrès. Mais je suis préoccupé, monsieur le président, que ce ministère est à risque et que si les conservateurs seront élus, les questions autochtones ne sont pas une priorité du Parti conservateur qui s'est opposé à notre engagement de 250 millions de dollars pour la réconciliation. pour la réconciliation. Ainsi, ils se sont opposés à notre engagement pour le cercle de feu. La réconciliation doit comprendre des engagements et des actions. Le gouvernement ne va pas mettre en place de tels gestes. Arrêtez la pendule. Rassez-vous, s'il vous plaît. Nouvelle question, le député d'Elgin, Middlesex, London. Merci à la Première ministre. Madame la Première ministre, les temps d'attente pour les interventions chirurgicales sont tout à fait longs. Ruth McKenzie a vu à première main les échecs de votre gouvernement en matière de santé lorsqu'elle s'est fait annuler son opération. À la Première ministre, est-il acceptable d'annuler les opérations juste avant l'heure qu'elles sont censées se produire? La Première ministre, je ne connais pas les détails de cette situation, mais je suis certaine qu'il en parlera avec la ministre de la Santé. J'espère que la préoccupation exprimée par le député d'en face l'encouragera de soutenir notre budget dans lequel figure un investissement de 822 millions de dollars pour les hôpitaux. Cet investissement comprend davantage de financement pour les soins à domicile, pour les services de santé mentale. J'espère donc que le député verra qu'il est essentiel d'investir dans la santé. À chaque année, nous avons augmenté le financement au risque de la santé aux hôpitaux, aux soins à domicile, à la santé en Ontario. Mais nous comprenons qu'il y a encore du travail à faire. J'espère donc que le député d'en face soutiendra le budget. Merci. Complémentaire à la première ministre. C'est intéressant. La première ministre m'a donné une réponse. Et c'est intéressant car c'était son gouvernement qui a gelé les financements des hôpitaux, qui a attaqué les médecins, qui a créé la bureaucratie, qui a entamé des compressions aux services de première ligne. Le gouvernement a un très mauvais bilan en matière de santé et promet le monde pour se faire réélire. C'est donc la deuxième fois que l'opération de cette personne a été annulée. Le mois dernier, c'était en raison d'un surpeuplement de l'hôpital car le gouvernement n'a pas suffisamment soutenu les hôpitaux lors de la saison grippale. Deux opérations annulées au cours d'un seul mois. Mais c'est quelque chose d'habituel. Une autre personne s'est fait annuler l'opération de pontage pour la quatrième fois. La ministre demandera-t-elle à cet hôpital d'Ottawa de faire en sorte que cette opération soit effectuée? Je ne connais pas les détails de cette situation mais je suis certain que le député parlera de ces incidents avec la ministre de la Santé. Le député a parlé des budgets. Nous avons augmenté le financement de la santé à chaque année et c'est intéressant que l'Institut Fraser et le député d'en face s'est d'accord que ce n'est pas une entité libérale mais cet institut avec l'Alliance qui sont d'accord que l'Ontario a les meilleures tendances d'attente au pays. C'est ça la réalité de la situation. Nous sommes à la tête au pays en ce qui concerne les temps d'attente mais cependant il y a encore du travail à faire. Je demande aux députés en face de soutenir le budget qui comprend un investissement additionnel dans la santé pour mieux financer les soins à domicile ainsi que la santé mentale. Merci. Dans la tribune du président nous avons aujourd'hui des invités très spéciaux. L'honorable Edmund G. Brown Jr., gouverneur de la Californie. Il est accompagné par Juan Alsace, consul général des États-Unis. Nous avons également l'ancien député de Nipissing des 38e et 39e législature et la représentante actuelle de l'Ontario à Washington, Mme Monique Smith. Et encore une fois, Raphne Bozmoy. Rappel à règlement, la première ministre. Je voudrais également souhaiter la bienvenue au gouverneur Brown. Je voudrais le remercier ce matin. À mars, nous avons parlé des changements climatiques, du plafonnement échange. nos économies sont reliées les unes aux autres. Nous baissons la pollution dans les trois territoires des compétences et nous sommes nos avant-postes au monde. Laissez-vous, s'il vous plaît. s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et Landon Talk. Bienvenue à Queen's Park. Nous avons un vote différé pour le projet de loi 6. Pour la deuxième lecture du projet de loi 6, loi d'étant la loi de 2018 sur le ministère de la Sécurité communautaire, des services correctionnels, la loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale. Convoquer les députés, sénairie de cinq minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Mr. Zimmer, Mrs. McGarry, Madame de Rosier, Mr. Codry, Mr. Dixon, Mr. Crack, Mrs. Wong, Mr. Fraser, Mr. Baker, Mr. Dong, Ms. Hogarth, Ms. Koala, Mrs. Martins, Mr. Potts. Madame Gellinard, Mrs. Fyfe, Monsieur Montaigne, Mrs. Sack, Mrs. Armstrong, Mrs. Taylor, Mrs. Forrester, Mr. Hatfield, Mrs. Gretzky, Mr. Gates, Mr. Gretzky, Mr. Gretzky, Mr. Gretzky, Mr. Gretzky, Ms. French. All those opposed, please rise one at the top. Mr. Hardeman, Mr. Clark, Mr. Smith, Mr. Smith, Mr. Yakubusky, Mr. Hiller, Mr. Miller, Paris Saint-Moscocca, Mr. Miller, Paris Saint-Moscocca, Mr. McKnight, Mr. Scott, Mr. Scott, Mr. Thompson, Mr. Barrett, Mr. Barrett, Mrs. Marteau, Mr. Uric, Mr. Uric, Mr. Walker, Mr. Osterhoff, Mr. Osterhoff, Mr. Pettipee, Mr. Cove, Mr. Coe, Mr. Choe, Mr. Choe. Oui, 55, non, 18. Je déclare la motion adoptée. Deuxième lecture du projet de loi. Conformément à l'ordre de la Chambre, le projet de loi est renvoyé au Comité Permanent de la Justice. Il n'y a pas de vote différé. Les travaux de la Chambre sont suspendus jusqu'à 13 heures. Merci. 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 Merci.